...important, d'abord je souhaite Urbio, la bienvenue à Jean-Paul Gautier. Bruxelles est très importante. Bruxelles est une ville de création. La Belgique a produit des grands talents en matière artistique, de la mode. Mais évidemment, nous accueillir ici, c'est bien sûr saluer aussi ce que la France et ce que vous avez apporté à cette discipline, à cet art formidable, qui enchantent quand même aussi une partie de nos vies. Et Bruxelles a quelques talents aussi dans son cœur de ville qui ont parfois étonné, comme vous l'avez fait dans la mode, par des créations qui étaient quelquefois audacieuses. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui réunis à l'Otel de Ville pour parler de cet art magnifique. Nous sommes ici pour saluer le lancement de la Pride, du Pride Festival. Et puis, d'une petite surprise, enfin que tout le monde connaît, puisque notre gamin, Julien, le quête de Bruxelles, sera habillé tout à l'heure d'un nouveau costume, mais que nous n'avons pas dévoilé maintenant. Je suppose que vous avez une idée, mais nous le verrons tous ensemble tout à l'heure, je crois que c'est bien. Alors, cette année est tout à fait particulière parce qu'elle marque le 20e anniversaire de la Pride dans les rues de notre vie. Bon, allons, 20 ans, les auteurs, les écrivains, les poètes, et peut-être chacun d'entre nous, nous avons, autour de cet âge symbolique, développé beaucoup de choses. 20 ans, c'est l'âge des passions, de tous les possibles, des fantaisies. Qu'avons-nous fait de nos 20 ans ? Eh bien... Il y a longtemps. Voilà. Ah non, j'ai tant passé, je peux évoquer des choses peut-être plus sérieuses, plus concrètes, peut-être, au-delà de nos fantaisies, nos fantasmes. 20 ans, c'est 20 ans d'engagement avec la Pride, c'est 20 ans de lutte pour des droits, c'est 20 ans d'acquisition de droits supplémentaires. Les lois belges sont souvent pionnières dans ces matières. On regrette que, peut-être, nos grands voisins n'ont pas pris la même mesure que nous, et au même moment que nous, de l'indispensable ouverture que nos sociétés doivent faire à la diversité. Chez nous, le droit a consacré, au cours de ces années, les revendications des communautés, et je pense que c'est essentiel, c'est une victoire importante. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut continuer à revendiquer un certain nombre de choses. Il y a, évidemment, encore des choses à poster, mais la Pride est aussi, et c'est important pour nous, un moment festif, un moment de joie dans notre ville, qui rassemble d'ailleurs tout le monde, quelle que soit ses affinités affectives, sexuelles, sentimentales, et ça, je crois que c'est très important, ça montre l'ouverture de notre ville, et ça montre la capacité que nous avons de fêter, de nous amuser aussi dans notre ville. Vandaag dus heeft Brussel al een grote striven om à iedere burger de vrijheid te bieden om zijn, of haar, verlangens, overtuigingen en personnalité te règle. Er dit echter, nog een lager rechterwoordel afgelecht hier en echter, om tot een manifest toerante en open samenleving te komen. Nous restons confiants des activités de plus en plus variées, aux participants atteignant chaque année un nombre plus important, aux combats que n'ont les organisateurs. Je suis convaincu que les années à venir verront encore la réalisation de nouveaux progrès en faveur de la communauté homosexuelle et des droits des individus à vivre leurs préférences. Progrès qui naturellement bénéficieront à notre ville, qui n'en sera que toujours plus accueillante, conviviale et garante des libertés de chacun. Je souhaite à chacun d'entre vous un excellent et un excellent Pride Festival à tous. Ik ben zuhaal een spittement de Pride Festival à tous. Merci à tous. M. Britten, M. Samri, Au nom du gouvernement de la région Franciëlle-Capital, je veux réterer ce que Yvon a dit. Évidemment, c'est pour nous tous très important que cette année, on peut célébrer 20 ans de Gay Pride à Moussel. C'était une période où ça n'était pas facile, mais les dernières années, c'est très important pour vous, pour nous, tous. Et j'ai eu un ami américain à visite, un ami américain. Et parfois on se réalise pas assez comment dans notre pays, chez nous, c'est devenu très normal que un premier ministre ou un ministre puisse être homosexuel sans que ça pose des questions. Et sans les gens se pose encore des questions. Et parfois, on pense qu'on est assez comme normal, mais dans beaucoup de pays, même dans notre Union Européenne, c'est encore un problème. Et je pense que le parcours qu'on a fait les 20 dernières années est très important. Et pour célébrer ça, et pour donner d'une certaine manière, au nom des autorités, le Bourg de Moussel, la Ville et moi-même, au nom du gouvernement, on a décidé de donner un cadeau cette année, en dehors de la France, on a voulu offrir quelque chose de petit, et il y a des œuvres artistes, et la lumière dans la vie de quelqu'un est quelque chose de très important. C'est la raison pour laquelle on a voulu montrer que la capitale de l'Europe, Bruxelles, qui est la capitale de l'Union Européenne, et plein de choses, on veut montrer au monde qu'on est une vie très gay-friendly. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, on a réussi, d'abord à Belfuz, à la place Roger, de faire le grand tour, pendant deux semaines, ils vont remettre leur système lumière avec les lèvres, avec les drapeaux, à l'essai. Et ce n'est pas encore fini, puisque chaque année, tout le monde sait, au Botanique, le bâtiment PNV, en haut, et un grand arbre de Noël, alors c'est une très grande kerstbomb qu'il y a de l'aise. Cette année, à partir du soir, au Botanique, l'Archicienne, dans les couleurs, l'Archicienne, va être aussi pendant deux semaines au Botanique. Et de kerst, pour la série sur le gâteau, je ne sais pas si on dit ça en français comme ça, c'est que ce soir, à 9h, je crois qu'il y a un mois, et vous êtes évidemment tous invités, on va pousser un bouton, et pendant deux semaines, la grande place, pas seulement l'Hôtel de Ville, je crois, mais toute la grande place, va être dans les couleurs Archicienne aussi. La prétendance. On veut montrer au monde, par la lumière, qu'on peut faire la différence, et que Bruxelles est une ville de la diversité. Et maintenant, je cède la parole à Karine Lallieu, qui veut être... On dit ça là. M. le ministre, M. le Promet, M. le côté, cher Jean-Paul, chère équipe de la Gay Pride, c'est évidemment un honneur. Un honneur pour des chemines de la culture, de vous recevoir d'abord aussi nombreux. Parce qu'évidemment, ce cérébronial, on le fait souvent, puisque je rappelle que la gamme de robes de Marocanby, il y en a qui seraient jaloux, des hommes ou des femmes d'ailleurs, à plus de 929 costumes. 28, 28, 28. Voilà. Et donc, évidemment, c'est important. Et puis, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le folklore, la tradition, la culture bruxelloise, qui rejoint évidemment, qui rejoint la culture d'une modernité, non seulement par rapport à la mode, par rapport évidemment, à la Gay Pride, aux revendications de la communauté LGTBI, bien évidemment. Et donc, c'est important. Et je voudrais saluer des personnes qui n'ont pas encore été saluées maintenant. Et qui font que ce folklore de Marocanby, qui font que Marocanby vive, qui font qu'aujourd'hui, vous soyez tous réunis. Parce que sans eux, ce folklore n'existait. Et il est important évidemment que cette tradition se perpétille, parce que Marocanby, pour le monde entier, mais aussi évidemment, est l'amitié entre les peuples. Mais c'est aussi évidemment, et c'est pour ça que la Gay Pride, revendiquée. Et ça, c'est évidemment un symbole très important. Alors aujourd'hui, on est particulièrement fiers. Fiers d'abord, et je remercie évidemment l'équipe de la Gay Pride, fiers d'avoir un nouveau costume, parce qu'il était vieillissant, celui d'il y a 15 ans, on peut le dire. Hein ? Mais alors, c'est quand même la première fois, monsieur Boutier, que Marocanby's portera de la haute couture. Et je pense, et je pense que le président parlera tout à l'heure, et je pense aussi qu'il sera très fier, parce qu'en plus, ce costume a été fait par les ateliers de monsieur Jean-Paul Gaultier, les ateliers de haute couture. Et je pense, et je crois vraiment que ça va être, et bientôt d'ailleurs, il y aura un musée de la garde-robe de Marocanby's, et je crois qu'il sera en très très belle position, parce que, évidemment, avoir un costume réalisé par les ateliers de haute couture, c'est remarquable pour la vie de Roussel. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de ce magnifique cadeau que vous offrez, mais je vais remercier la frappe, parce que c'est grâce à la frappe, que nous recevons, évidemment, de la frappe. Il y a plus de la frappe, mais c'est grâce à la frappe. Et alors, je voudrais terminer, je ne voudrais pas être plus longue, parce que, évidemment, le costume va être remue aux autorités de la ville, mais je voudrais terminer par dire aussi combien la frappe est importante et les valeurs qu'elle porte sont importantes pour Bruxelles. Et aussi que, comme je suis de la culture, je suis vraiment très contente qu'aujourd'hui, toutes les institutions culturelles de Bruxelles participent à ça. Il y a cette année une association, une collaboration avec la Monnaie de Bruxelles, avec l'AB, avec le Burst-Cobur, qu'ils vont fêter avec le Kutz Festival des Arts. Ils vont fêter leur anniversaire différent au même moment, mais ça montre combien Bruxelles est ouverte, combien Bruxelles a de la diversité et combien Bruxelles est accueillante par rapport à l'ensemble des citoyens, quelles que soient les orientations sexuelles. Bravo à vous tous. Bravo pour ce qu'on fête de Bruxelles. Merci.